J'ai eu la dépression, pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Mais depuis que j'ai commencé à faire cette formation, je ne fais plus la dépression. Et même, je vais faire un témoignage. Il fut un moment où j'avais la paralysie de sommeil. Où on m'avait dit que c'était le somnambulisme. Donc quand je dormais, je parlais seule. On a dit que je vais aller à l'hôpital, on devait voir mon cerveau et tout et tout et tout. Mais avant qu'on m'amène à l'hôpital, je suis allée à la retraite. Donc je suis allée à la retraite. Et quand je suis rentrée de la retraite, je n'ai plus eu cette dépression-là. Et quand j'ai encore fait les cours, j'ai compris que la maladie n'a pas sa place dans ma vie. La maladie n'a pas sa place parce que je sens qu'il a versé à la croix. Ça a complètement enlevé la dépression, l'humiliation. Le rejet, le Saint-Esprit est venu chambouler quelque chose en moi. J'ai compris que sans le Saint-Esprit, je ne peux rien faire. Et que nous, parfois, on a des échecs parce que nous voulons aider le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit, c'est celui qui prend le volant de notre vie pour marcher avec nous. Je recommanderais cette formation à tout le monde. Même si tu es pasteur, même si tu es qui. Que Dieu vous bénisse mes frères, que Dieu vous bénisse mes soeurs, que Dieu vous bénisse ses victoires, ses ventes de Dieu. Je tiens d'abord à remercier la servante de Dieu, Josiane Azébazé, pour cette formation des passionnés, des passionnés de Jésus, des passionnés de Dieu. Je lui dis un chapeau. Je ne sais pas, c'est la deuxième fois que je fais cette formation. La première fois, j'ai fait cette formation comme une information. Parce que, quand je faisais cette formation, j'ai eu un souci. Je lui ai posé des questions. Elle m'a dit, il faut retourner lire l'identité en Christ et l'échange divin. Alors, ça m'a révoltée. J'ai dit, j'allais encore faire cette formation pour la deuxième fois. Mais je dois le faire comme avec une révélation. Je dois le faire avec une révélation. Pour être sûre que j'ai reçu quelque chose, enfin. Pourquoi je me suis engagée dans cette formation? Je me suis engagée dans cette formation, hein? Pour retrouver ma vie de prière. Et aussi, pour retrouver ma vie de méditation de la parole de Dieu. Parce qu'il est arrivé un moment de ma vie où je trouvais difficile de méditer la parole de Dieu. Je ne savais même pas ce qu'il veut dire méditer la parole de Dieu. Pourtant, je suis une servante de Dieu. Et aujourd'hui, où je vous parle, je médite la parole de Dieu. J'ai trouvé l'envie de méditer la parole de Dieu à travers ces cours que j'ai faits. Et aussi, je me suis inscrite à IBE, toujours par le canal de la servante de Dieu Jouzaine. Et aujourd'hui, j'ai déjà validé mon premier module, notre identité en Christ à IBE. Ça veut dire que j'ai bien compris notre identité en Christ avec la servante de Dieu. Qu'est-ce que j'ai le plus apprécié? J'ai apprécié la façon dont les cours étaient donnés. Qu'est-ce qui m'a le plus marquée et touchée? Je peux dire que j'ai compris que la pauvreté, la malédiction, la maladie, le rejet, l'affliction, la culpabilité sont totalement illégales dans ma vie et que Jésus-Christ a pris ma place de péché. Ce n'est pas avant qu'il a été cloué à la croix. Son sang qu'il a versé a totalement changé des choses dans ma vie. Je suis une nouvelle créature aujourd'hui. Mon esprit, le vieil homme, a été détruit. Et le fait que Jésus-Christ est venu à la croix et qu'il a été cloué à la croix, ça m'a fait reprendre ma place d'origine. Ça m'a fait reprendre ma place d'origine, ma royauté qui a été volée, ma dignité qui a été volée, mon respect qui a été volé. Et que je n'ai même pas le droit d'avoir la dépression parce que la couronne d'épines de Jésus, son sang qui a été versé pendant ce temps-là, a restauré mon mental total, mon intelligence, ma sagesse. Réellement, avant d'être dans cette formation, j'étais toujours le genre qui disait que « Ok, je subis la maladie aujourd'hui, peut-être parce que Adam et Eve ont péché. » La Bible dit que la femme va enfanter avec douleur, l'homme travaillera à la sueur de son front. C'est pour ça que je souris. C'est ce que je pensais. Mais quand je fais cette formation, j'ai compris que l'histoire d'Adam et Eve est terminée à la croix quand Jésus-Christ a versé son sang à la croix. Voilà. Et que la couronne d'épines qu'il a mise sur sa tête là, qu'on a enfoncée sur sa tête là, et qu'on a sa barbe qu'on a arrachée et que son dos qu'on a tapée, tous ces blessures-là. La maladie n'a pas sa place dans ma vie, elle est une infraction dans ma vie. Je le répéterai et je le répéterai et je le répète tous les jours. Je dis « Maladie, tu es une infraction dans ma vie, tu n'as plus de place dans ma vie, tu m'as longtemps trompée, tu es habité dans mon corps, mais maintenant tu dois partir. » Je témoignerai un jour. Et je comprends aussi que l'on était en Adam, c'est pour ça qu'on a subi ces choses. Mais comme il n'y avait personne pour pouvoir donner son sang, parce que nous tous on a péché, on était privés de la gloire de Dieu. Donc c'est là où Dieu lui-même est venu, il a donné son sang. Et le sang de Dieu a lavé totalement ma vie, totalement mon sang, a lavé totalement tout en moi. Et je suis maintenant une nouvelle créature. Les choses en se sont passées. A restaurer totalement tout ce que j'avais perdu avec Adam et Ève. Tous ces cours en général m'ont touchée. J'ai appris beaucoup de choses des cours de la sauvage de Dieu. J'ai eu la dépression, pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Mais depuis que j'ai commencé à faire cette formation, je ne fais plus la dépression. Et même, je lui ai fait un témoignage. Il fut un moment où j'avais la paralysie de sommeil. Où on m'avait dit que c'était le somnambulisme. Donc quand je dormais, je parlais seule. On a dit que je devais aller à l'hôpital, on devait voir mon cerveau et tout et tout et tout. Mais avant qu'on ne m'amène à l'hôpital, je suis allée à la retraite. Donc je suis allée à la retraite. Et quand je suis rentrée de la retraite, je n'ai plus eu cette dépression-là. Et quand j'ai encore fait les cours, j'ai compris que la maladie n'a pas sa place dans ma vie. La maladie n'a pas sa place parce que je sens qu'il a versé à la croix. Ça a complètement enlevé la dépression, l'humiliation, le rejet. Donc, c'est ça, ce sacrifice-là, vraiment, je dois vraiment prendre ça au sérieux. Le cours qui m'a beaucoup marqué, c'est le cours aussi sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit prendre le volant de ma vie. Et avec le challenge, combien de fois que j'ai fait la formation, je n'ai pas fait le challenge comme j'ai fait cette fois-ci. Mais cette fois-ci, j'ai pris au sérieux. Et j'ai donné mon rapport tous les jours jusqu'à la fin de ce challenge-là. J'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses dans ma vie que je devais arranger. Voilà, les feux rouges, les personnes qui t'appellent pour ne rien te raconter, les choses qui sont dans ta vie, qui sont inutiles et tout et tout. Il fallait vraiment arranger ma vie. Il y a certaines personnes, c'est pas tout le monde qu'on écoute. Tout ça, j'ai compris parce que quand tu écoutes une personne, tu reçois son esprit et tout et tout. Parce que j'ai parlé beaucoup parce que j'ai aussi eu le temps d'écouter les enseignements de l'enseignement de Dieu Jouzaine. Je veux vraiment bénir Dieu pour sa vie. Que ce que Dieu a mis en elle vraiment, que Dieu continue avec elle dans cette allure-là. Le Saint-Esprit est venu chambouler quelque chose en moi. J'ai compris que sans le Saint-Esprit, je ne peux rien faire. Et que nous, parfois, on a des échecs parce que nous voulons aider le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit doit être celui qui prend le volant de notre vie pour marcher avec nous. Je recommanderais cette formation à tout le monde, même si tu es pasteur, même si tu es qui. Qu'est-ce que je peux suggérer à la servante de Dieu ? Peut-être d'ajouter certains modules venant de ces autres enseignements. Parce que j'ai écouté beaucoup de ces enseignements. C'est vraiment riche. C'est vraiment riche. Même à l'école biblique où nous allons, vraiment, on n'a pas appris toutes ces choses-là. Voilà un peu ce que je peux dire. Sinon, tous les cours étaient riches. Sinon, tous les cours étaient riches. Aujourd'hui, je connais mon identité. Je connais qui je suis en Christ. Je ne peux plus accepter certaines choses dans ma vie. Quand je marche, je dis, maladie, tu n'as pas de place dans ma vie. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Je ferai toujours ces cours-là. On suit longtemps. Et je vais vous dire que même la deuxième fois que je me suis inscrite, j'ai payé. J'ai payé parce que je me suis dit, quand tu payes quelque chose, tu connais la valeur. Tu ne peux pas jouer avec ton argent comme ça. Mais quand c'est gratuit, excusez-moi, je pense qu'on va bafouer. On va dire, ah, comme c'est gratuit, bon, je vais le faire. Mais quand tu payes ton argent pour faire quelque chose, il faut le faire parce que tu es fier, parce que c'est ton argent que tu as pris. Tu as fait la formation. Et puis maintenant, tu as le résultat. Comme elle dit toujours que si quelqu'un peut payer, qu'il paye. C'est pour aider les gens qui n'en ont pas. Voilà, à vous de voir. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Et que Dieu bénisse la semaine de Dieu. Je ne veux pas être que ces neuf lépreux que Jésus a guéris. Ils sont partis, ils ne sont plus revenus. C'est parce que je ne sais même pas comment je peux donner mon témoignage. Mais j'espère que j'ai quand même dit quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Sous-titrage ST' 501